usgural et bien bonjour les pittes gueules j'espère que vous allez bien que vous avez envie de voir du mother snap qui vient de sortir qui vient toujours de sortir j'ai l'impression que ça est assez élevé donc on va passer un petit peu tout ça j'ai juste fait le tuto j'ai fait une petite game contre un joueur parce que j'étais en train de chercher je n'ai pas trouvé la possibilité de jouer contre le cpu donc je vais vous présenter un petit peu le jeu voilà première chose moi qui me qui m'interpelle genre instantanément c'est l'interface c'est l'interface téléphone je peux pas avoir un full écran en tout cas si c'est le cas je n'ai pas trouvé dans les paramètres voilà un peu j'ai l'impression de bouger avec mon doigt les trucs évidemment on a un season pass on a un shop comme sur un jeu gratos donc si vous avez envie d'acheter captain america pour 3,49€ c'est totalement possible on a des trucs gratos à récupérer là hop on voit j'ai récupéré ici de l'argent fin des points avec les points on peut acheter des trucs avoir plusieurs fois les mêmes cartes ça va permettre de les upgrader là c'est les cartes qui sont que j'ai débloqué en faisant le tuto ça c'est le joignez nous tout ça les réseaux sociaux et et après les missions pour faire un peu plus de points voilà 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 un peu un peu un peu rapide les choses importantes à savoir avant de commencer une game ça va être les stats les stats des personnages très basique on aura il ya de l'énergie on aura le droit à un point d'énergie en plus partout comme dans quasiment tous les jeux de cartes donc ça ça coûtera un à la 2 en puissance c'est tout ça c'est un personnage basique et après on va en avoir deux deux et là quand il est révélé vous allez comprendre cette carte est à remplacement du milieu puissance plus deux en gros on va être sur de la prise de position il y aura plusieurs décors sur la sur la map jusqu'à là j'en ai vu que trois à chaque fois je ne sais pas s'il y en aura plus dans d'autres cas les décors ne sont pas face retourner au départ ils ont des capacités pour se tourner au fur et à mesure donc on va pouvoir poser des mecs sur les décors en amont et des fois ça peut nous amener un malus ou un bonus ça on verra et et ça se joue en six tours six tours on va chacun posé assez de de l'énergie ou non de notre main nos personnages jusqu'à donc 6 parce que jusqu'à 6 au sixième tour voilà et en gros en fonction du nombre de territoires conquis sur les trois on a gagné ou non la partie le fait d'avoir plusieurs fois la même carte va permettre de les upgrader les upgrader c'est juste là on voit une carte normale avec un contour crado la carte de hulk est upgrader elle a un contour vert incroyable n'est ce pas et celle là elle est en 3d et je sais pas c'est quoi le prochain step parce que si j'appuie là il me le dit pour épique niveau collection on sait pas ok parfait voilà un peu le bordel quand même en direct pendant le départ donc voilà si ça va beaucoup être en fonction des compétences des cartes il faudra faire des trucs le punisher par exemple continue chaque carte adversaire à 7 emplacements puissance plus 1 donc il va être un peu plus fort en fonction de ce qu'a l'autre en face et si on le pose à un moment où il ya déjà pas mal de choses on arrive bon bah un petit peu de pratique let's go on va jouer on va chercher un petit adversaire la yes on tombe contre j'enlais donc voilà on voit les trois décors on voit les 0 c'est les points ça nous permet de savoir qui a l'avantage dessus sera révélé au prochain tour sera révélé dans deux tours donc là on sait ça celui ci fait quoi au troisième quatrième cinquième tour aucune carte ne peut être ajouté ici ce qui veut dire sur les trois premiers tours il faut mettre des points alors soit j'ai silver qui commence au moment de départ c'est de la merde soit ça ça n'a pas de pouvoir ben je vais le poser hop terminé le tour et là c'est révélé c'est ça le truc donc 2-2 personne n'a l'endroit ici qu'est ce qui se passe plus 1 à une carte dans la main de chaque joueur ok qui a pris plus putain c'est lui il fait chier c'est quicksilver alors ce qu'on va faire on va poser c'est quoi ça si l'adversaire a joué sur une carte ce tour ci pendant ce tour puissance plus 3 je sens qu'il va jouer une carte ici alors on va mettre star l'or de jouer un truc bâtard j'aurais trop d'énergie autour d'après un bâtard et l'ami star lors d'ici on n'a pas on n'a pas ce temps leur dé donc là il est en avance sur moi et alors ici ça va faire quoi énergie plus important ce tour et une 4 c'est ça yes alors ça c'est pas mal ça va me permettre de jouer alors jeanette jeanette elle est cool parce que si on la met au milieu elle gagne plus 2 attend oui c'est ça on va pouvoir faire ça et on va mettre sentinelle ici sentinelle dès qu'on le joue on en pioche un tout en gros sentinelle il snowball 1 cook et on a 6 et s'il fait 4 ah oui c'est juste 3-4 parfait on a 4 donc on va pouvoir jouer quicksilver ici attend quicksilver ah oui non je peux plus oh putain je me suis fait baiser mais oui connard donc on va jouer la sentinelle et quicksilver hop allez on envoie alors il y a que 4 places donc il faut faire gaffe faut pas mettre n'importe quoi c'est à dire qu'il faut faire attention à pas ta merde je suis baiser là ah non c'est bon 8-8 yes donc là on va on va laisser pour mettre à 9 pour laisser un gros truc autour 6 un gros ton par exemple singe ça peut être pas mal à quoi que ironman il est pas mal il double la puissance totale donc lui en dernier ici il passera à 10 vite ça peut être intéressant je vais mettre la chose et on va voir ce qui se passe au prochain tour soit je mettrai ironman à droite ok qu'est ce qu'il fait ok ouf si vous jouez une carte ici autour sur une plus en plus sens ok j'ai eu hulk bah parfait on va mettre hulk hulk il va nous donner 12 donc on passerait à 20 ironman nous donnerait le double donc on passerait à 10 à 16 donc là on est pas mal let's go on va voir on va voir ce qui se passe j'espère que t'es prêt à perdre enculé les décors c'est intéressant c'est complètement aléatoire il confirme le truc je sais pas pourquoi il a pu le poser là bas peut-être mal lu quelque chose en tout cas on a gagné deux endroits donc victoire voilà c'est un petit peu bizarre parce qu'on se dit j'ai joué marvel donc on va se foutre sur la gueule on se tabasse et pas du tout c'est de la prise de territoire donc ça manque un petit peu de confrontation à vrai dire on va choper les trucs avant pour upgrader au caillé ok je vais me le proposer brise cadre waouh 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 fait ici donc dès qu'on augmente des cartes ça nous permet d'en débloquer des nouvelles casards puissance 1 à vos cartes qui coûte 1 oh c'est bien ça c'est pas mal c'est pas mal il y a moyen de faire un petit deck pas trop cher alors d'ailleurs dans mon deck voyons bonheur hop là ici c'est choper jessica jones aussi si vous ne jouez pas de cartes ici au tour suivant il gagne puissance plus 4 donc tu la pose tour d'après elle est à 8 c'est potentiellement très puissant je pense que c'est mieux que ça donc on va retirer lui et on va mettre les cartes à 1 j'en ai trois je suis pas ironman je trouve forme il semble allez on part comme ça mission je vois zi d'une 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 oui ça c'est voilà plein de points hop là on a fait un level de battle pass je crois c'est ça je vois hé trop bien ant man si vous avez trois autres cartes ici puissance plus 3 ah oui d'accord tu le poses autour 1 et en finale il a 4 en puissance ok ok pourquoi pas Bon là c'est vraiment le début, le but c'est de choper des cartes et après on pourra commencer à deckbuilder dès qu'on aura du choix. Apparemment il y a plein de persos donc je vais peut-être virer lui et je vais mettre Ant-Man parce qu'en vrai c'est chiant de l'avoir dans la main de départ je sais pas. Alors si vous n'avez qu'une carte ici, puissance plus. Ce qu'on va faire, on va jouer ça là, au cas où. Au début du cinquième tour, les cartes coûtent 1 de plus. Ok, parfait. Je vais J-Net. Qui sera en 4 donc, donc elle va avoir un peu de power. Je pense qu'ici je jouerai un gros truc à la fin, je vais pas du tout m'y concentrer, il pense qu'avec Hawkeye ça va le faire, ça va pas le faire. Ça va pas le faire et tu vas perdre la partie, je te préviens espèce de code. Après le cinquième tour, puissance plus 2 à toutes les cartes ici, ok. Ici ça se passe, les commentaires. Ok, en même temps on a les decks de début, on a tous la même merde. Donc là sur la théorie pour moi il va poser un mec à droite, donc je vais faire ça. Attends, est-ce que c'est ? Si vous jouez une carte ici, au tour suivant, au tour suivant. C'est pas n'importe quoi. Hop, hop, comme ça. Et là la prochaine carte qu'on jouera sera par exemple ça, ça fera un peu de power. Ah parfait ! Alors Raccoon il dit quoi ? Si votre adversaire a joué une carte ici, c'est sur-ci, puissance plus... Ah bah on va avoir la même chose. Hop ! Même chose ? Les combats de mongols. Ah trop bien, j'ai plus un, je sais pas pourquoi, mais j'ai plus un. Ok, 4. Ah oui ça coûte plus un. Ooooooh ! Ha 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 ! C'est chaud ! Euh... Voilà, on va poser de là. Là j'ai pas le power... Ah j'ai pas le bonus, c'est bizarre. On abandonne clairement cette zone, on part du principe qu'il ne va pas penser de la conteste et on va aller... S'il pose autre chose d'ici, j'aurais l'air con. Parce que... Euh... Non c'est bon. Hop, parfait. Jessica Jones, Star Lord, donc 4 et c'est... Ouais, j'ai plus de poids, hein. Le truc c'est qu'elle, elle est boostée au tour d'après de toute manière. Donc là on est ok pour le moment. Et si on fait ça ? Si on fait ça, c'est le hold up ! J'espère, sinon je suis baisé. J'ai moins rêvé. J'aurais dû jouer Abomination ici et la 1 ici et c'était gagné. Alors elle passe à 10, Iron Man double, je perds la zone. Voilà. Et y'a qu'une qui arrive, bim, 17. Vic, c'est la victoire, putain t'es nul ! Ok, bon. C'est très... Pour moi il manque clairement un truc dans le jeu. Tu te dis, bon c'est sympa mais c'est tout. Hop, on a mis en Iron Man. Brise cadre. Wouah ! Brise cadre, sympa ! Très bien. Donc là, prochaine upgrade, je pourrais... Y'a quand même pas mal de choses, visiblement. Wouah ! Ah putain le nombre d'upgrades. Attends. Ça va jusqu'où ? Alors on a 494 upgrades, t'es là. Ok. Suivant. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. De victoire c'est bien, c'est vraiment une vidéo très rapide histoire de voir le jeu. Par le jeu, ouais. On va récupérer quand même les trucs de mission et tout. Je ne suis pas persuadé... Je pense que je vais essayer de sortir ça avant le moment où j'avais dit que je streamerais ce jeu. Je ne suis pas persuadé que je vais le streamer en fait. Je ne suis pas persuadé que je vais avoir beaucoup envie d'y jouer. Je ne suis pas... Je ne suis pas hypé en fait par ce jeu. Voilà. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas à me le dîle. On le fera avec le déplaisir le plus total. Gagner 7 matchs, je viens d'en gagner 2, même 3 au total. Et tu me dis que ça ne compte pas, enculé ? Bon. En tout cas, vous me dites ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez envie de tester, n'oubliez pas que c'est gratos et que ça se joue partout. C'est-à-dire aussi smartphone, tablette, etc. Visiblement pas le Steam Deck. Why ? Et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, salut !